Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais qu'on voit ensemble, l'ensemble de la préparation de Xiao Ça faisait un peu bizarre de dire deux fois de suite ensemble, mais c'est pas grave Du coup, tout ce qui est mora, tout ce qui est livre d'aptitude, tout ce qui est matériau d'élévation pour le personnage, pour le passé level 80, 90 On va voir tout ça dans cette vidéo Également, il y a un petit piège avec les mora Je vais vous le montrer, pourquoi ? Parce que les derniers niveaux vont être beaucoup plus coûteux que les autres Je vous mettrai le détail, ne vous inquiétez pas Mais comme ça, de tête, les derniers niveaux, donc le 9ème et le 10ème, vont coûter près d'un million deux cent mille mora Alors que tous les autres niveaux réunis vont coûter un peu plus de cinq cent mille Donc rien que je dis comme ça, vous voyez que c'est un truc de fou Mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça dans cette vidéo Et je vais tout vous expliquer D'ailleurs, un grand merci à tous pour le soutien en ce moment sur la chaîne, c'est juste ouf Je sais que c'est dû aussi à la vague d'hype qu'il y a pour Xiao Mais ça fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux Donc n'hésitez pas, comme d'hab, le petit pouce bleu pour soutenir Et l'abonnement si ça n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos Et on est parti Xiao lancé 5 étoiles de type Anemo Il va donc nécessiter des fragments qu'on peut retrouver sur l'hypostase d'Anemo Mais normalement, du coup, vu que tout peut changer On aura aussi des fragments, du coup, de Jade Juvenile Qui se droppent sur le GeoVishap Le nouveau boss qu'on a vu durant le trailer Donc normalement, il devait nous drop tout ça A savoir qu'il y aura sûrement aussi 4 minis qui sont à la façon des hypostases Qui vont pouvoir nous permettre de drop, du coup, les éclats Donc ces éclats verts, ne les droppez pas sur l'hypostase pour l'instant Ne farmez pas trop, pourquoi ? Parce qu'on aura sûrement des boss où ce sera plus simple de les farmer Dans le sens où on va farmer en même temps les Jade Juvenile Et en même temps, du coup, les fragments d'Amethyst Donc faites très attention à ce niveau-là Il y a des nouveaux boss qui arrivent Et on ne pourra pas préparer Xiao à 100% C'est déjà une première chose à savoir On va avoir des fleurs, des fleurs de Kimxin Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le dire Comme d'hab, si vous voulez les emplacements Je vous mettrai le lien de la map interactive Genshin Impact Dans la description, n'hésitez pas à aller check Vous avez tout l'emplacement de ceux-ci Elles se trouvent régulièrement en haut démon et en hauteur Donc 168, c'est quand même assez gros Mais c'est pour le mettre niveau 90 Donc voilà pour ce qui est des fleurs Au niveau des matériaux pour l'élévation du personnage Et également pour l'élévation des aptitudes Donc ça va être du blob Comme vous le voyez ici Ça va demander énormément de morceaux de blob Que ça soit les essences Que ça soit le mucus de blob Ou que ça soit les petites bobs Donc ça va nous demander pas mal de ressources à ce niveau-là Mais je pense que les blobs, la plupart du temps On les tue tous Quand on passait à côté La petite façon RPG de farm Chaque fois qu'on voit un mob N'hésitez pas à le tuer Parce que plus tard, ça vous rendra service Et du coup, ça demande pas mal de ressources à ce niveau-là N'hésitez pas à préparer ça Il faut savoir aussi que dans le jeu Vous avez le bestiaire qui est disponible Donc dans le guide de l'aventuré Vous pouvez sélectionner les blocs Et vous pouvez avoir leur emplacement Donc après suivre Et puis aller les tuer Donc c'est assez simple à trouver Au niveau des matériaux pour l'élévation d'aptitudes Cette fois, on va être sur des matériaux de prospérité Donc comme vous voyez On va avoir les trois types de livres Alors déjà, chose très importante à ce niveau-là Les livres or Vous voyez qu'il en faut 114 Si vous comptez monter vos compétences seulement en level 8 Seulement entre guillemets Ce qui est déjà très bien level 8 Vous pouvez retirer facilement une cinquantaine de livres Une cinquantaine de livres or suffise Pourquoi ? Parce que rien que du niveau 9 au niveau 10 Ça va nécessiter pas moins de 16 livres d'or Donc c'est assez ouf Rien que les trois compétences du level 9 à 10 Ça va nécessiter 48 livres Donc autant vous dire que c'est énorme Et une cinquantaine suffira Si vous voulez monter les skis du level 1 à 8 Donc on voit qu'il y a 63 argentés 9 communs Et surtout, surtout, surtout On a donc les ombres du guerrier Qui se droppent sur Shide Shide, il faut faire très attention Vous savez qu'il est farmable qu'une fois par semaine Ceux qui ont monté Ganyu actuellement, je pense Ils sont à moitié en train de pleurer Parce que même si Ganyu est très forte Malheureusement, elle partage exactement les mêmes ressources que Xiao On sait que Tarta n'est pas sortie il y a si longtemps que ça La version 1.1, bon, à date un peu Mais pas comme le loup du Nord ou Stamteror Qui sont vraiment sortis il y a un moment Là, on va avoir quand même des semaines qui sont réduites Sachant qu'on peut faire qu'une fois par semaine Tartalia Si là, vous avez 0 ombre du guerrier ou 1 Ça va être assez compliqué Sachant que vous pouvez quand même monter tout bousquet jusqu'au level 6 Sans cette ressource-là Mais bon, c'est vrai que c'est assez dommage Je vous conseille quand même de prioriser les attaques à la lance de base Parce que ces attaques-là vont être extrêmement fortes Vraiment, s'il y a un premier skill à monter, c'est celui-ci Parce que de toute façon, c'est de là que va découler tous ces dommages Que ça soit les dommages de l'ulti ou de ses attaques de base C'est vraiment son skill le plus fort On va avoir aussi 3 couronnes Mais comme vous le savez, les couronnes, c'est seulement pour le level 10 Donc si vous montez une aptitude level 10, vous allez en utiliser une Mais déjà, sachez qu'avoir les aptitudes level 8, c'est déjà très bien sûr le perso Et les couronnes, en plus, depuis le début du jeu, je crois, on n'en a eu que 3 max Donc voilà, c'est un peu le parallèle avec ça Normalement, on en obtiendra une nouvelle d'ailleurs Avec les events qui vont arriver Normalement, il y en a quand même pas mal à récupérer Que ça soit les events communautaires ou alors les events au niveau histoire, etc Donc on va voir ça Hâte de voir tout ça Et puis, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de travail à faire Si vous n'avez pas commencé à farm pour Xiao Il vous reste une semaine le jour où je publierai cette vidéo Donc n'hésitez pas à commencer Et là, ça va être la partie très intéressante Pourquoi ? Parce que comme vous le voyez ici, ça va dépendre énormément des moras On fait peut-être pas attention aux moras la plupart du temps Mais comme vous le voyez, ils sont franchement super présents Alors quand je dis on fait pas attention aux moras, c'est pas de manière générale Par exemple, quand vous faites de l'ascension sur un perso pour passer du niveau 1 à 90 Donc juste pour monter ces paliers Vous voyez que de base, ça demande 20 000, 40 000, 60 000, 80 000, 100 000, 120 000 Sur le coup, quand vous faites petit à petit, vous ne sentez pas Mais quand vous regardez le total, ça fait quand même 420 000 moras Et oui Et en plus de ça, on parlait juste avant des aptitudes Regardez le coût pour mettre une aptitude level 10 1 650 000 moras Si ça, c'est pas incroyablement coûteux En plus, on peut remarquer que le level 10 va coûter 700 000 Et le level 9, 450 000 Donc vous voyez que c'est vraiment les deux derniers qui sont les plus coûteux On va être sur du 1 150 000 moras Pour monter juste les deux derniers skills Ce qui nous fait en fait, pour le reste, 500 000 Donc pour monter une compétence, une aptitude du level 1 au level 8 Ça va nous coûter 500 000 moras C'est pour ça que dans un premier temps, je vous conseille de les mettre level 6 Après, voire pour le level 8 Mais vraiment, les trucs au-dessus Attendez de voir si vous avez assez de ressources Pour augmenter vos persos à droite à gauche Ça serait dommage d'augmenter une aptitude level 6 Sans monter derrière, par exemple, son niveau Bon, après, on ne peut pas parce que c'est bloqué C'est vraiment au niveau 80 que vous allez débloquer les derniers levels Mais un truc à savoir à ce niveau-là Donc comme vous le voyez ici, ça va être le coût des niveaux Donc pour augmenter un personnage Et vous voyez que pour augmenter un personnage du level 1 à 90 En plus des livres qui sont très coûteux En résine, on va avoir pas moins d'un million six cent soixante douze mille Cinq cent trente moras à utiliser Donc si on met l'ascension plus le coût du level up ensemble On arrive à deux millions un presque de moras Ce qui est incroyable Deux millions cent mille moras Vraiment, c'est quand même assez gros Sachant que un million de moras, c'est à peu près 350 résides De ce que j'ai calculé Donc clairement, à ce niveau-là, c'est assez ouf Et en plus de ça, parlons-en des livres Parce que les livres violets Bon, le rapport entre les livres violets et les classiques oranges que vous voyez ici Ça va être un livre violet égale 4 livres oranges Donc comme vous voyez ici, il en faut 421 Vous en dropez 5 par, enfin entre 4 et 5 Ça dépend, des fois c'est 4, des fois c'est 5 Par ligne énergétique Donc pas de panique, on va avoir normalement un événement Où le drop des lignes énergétiques va être augmenté trois fois par jour Vous ne pourrez pas utiliser de résine condensée Mais ça va grandement améliorer le farm Mais clairement, il faut quand même commencer à s'y mettre Parce que de toute façon, les livres d'XP vont vous servir pour tous les persos sur le jeu Les moras également, sachant que les moras c'est de la même façon 20 résine pour 60 000 moras Bon, là c'est assez stable pour le coup Et j'ai oublié de vous dire aussi que les lignes énergétiques ne sont pas les mêmes bien sûr pour l'or Et pour les livres d'XP Donc pour l'or ça va être les jaunes Et le bleu pour tout ce qui est livres d'XP En plus de ça, lorsque vous allez gagner entre 4 et 5 livres violets sur les lignes bleues Et bien vous allez gagner aussi des oranges Donc à hauteur de quelques-unes Je n'ai plus exactement le compte en tête Mais je crois que c'est 5-6 Donc voilà, très important à ce niveau-là Vous voyez que rien que mettre un perso level 80 au lieu de 90 qui est vraiment jouable Va vous faire économiser énormément de moras On va être sur du 700 000 pour à peu près On va dire grosso modo Parce que s'il faut lâcher les chiffres à la virgule près à chaque fois On ne va pas s'y retrouver Mais du coup, ça va coûter pas moins d'environ 700 000 pour rien que le level Le coût pour monter en level Ça va coûter pour tout ce qui est l'ascension 120 000 Donc on va être rien que pour le level 80 à 90 à 900 000 moras Enfin 800 000 Donc ce qui est quand même assez fat Et clairement ce qui n'est pas exigeable Ce qui représente à peu près 250 résines plus Quelque chose comme ça Donc voilà, très important tout ça Je voulais vraiment vous faire une piqûre de rappel à ce niveau-là J'ai trouvé vraiment ces tableaux très intéressants Vous pouvez trouver le Twitter du mec qui a fait le récap juste en dessous Il est ici, il a écrit Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour Très bien ces fiches synthétiques Franchement, ça permet de prendre conscience Quand même du coût d'un perso level 90 C'est quand même assez coûteux Que ça soit en livre d'aptitude Que ça soit en mora Que ça soit en ressources De perso commun ou de boss C'est vraiment un ensemble Qui est assez ouf Un perso level 90 Je le rappelle, ne montez pas n'importe qui 90 70, les supports la plupart du temps Ça suffit Par contre, vos principales DBS Clairement, si Xiao Et normalement, ça sera votre principale DPS Parce que clairement, DPS support Il ne vaut pas une cacahuète Et il ne peut pas être support du tout Montez-le 90 Donc, si vous vous posez la question Xiao, il vaut vraiment le coup d'être monté 90 Par contre Si vous n'avez pas assez de mora Pour remplir l'ensemble des critères-là Choisissez-en certains Level 80 Franchement, avec les aptitudes level 6 C'est largement suffisant déjà Montez petit à petit Et ne vous précipitez pas trop Clairement Parce que si c'est pour avoir un Xiao Qui est level 90 Mais qui a ses aptitudes level 5 Ça ne sert pas à grand chose du tout Donc, voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Franchement, moi je trouve ces données Très intéressantes J'espère qu'elles vous aideront beaucoup Si c'est le cas, n'hésitez pas A lâcher votre petit pouce bleu Et l'abonnement D'ailleurs, gros gros live sur Twitch Le jour de la sortie de Xiao On démarre à 19h30 comme d'hab On invoquera vers 20h30 Donc le Twitch c'est M-O-H-A-S-M-T N'hésitez pas à venir De toute façon, le lien est dans la description Vous avez juste à cliquer Et puis voilà Je vous souhaite une bonne journée Et soirée N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour être au courant des prochaines vidéos Et à activer les petites notifs Portez-vous bien Ciao, ciao A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz